Il n'y aura bientôt plus de sol fertile, si les humains n'arrivent pas à trouver quoi faire de leurs ordures. Les sachets, plus précisément, qui ne s'effritent pas dans le sol, demeurent un problème majeur pour la fertilité des sols. Cependant, l'on peut espérer un début de solution avec les femmes. Au Burkina Faso, plus précisément à Bobo Dioulasso, 80 femmes ont décidé de faire des sachets plastiques usagés, une vraie mine d'or. Au centre de recyclage des sachets plastiques usagés de Bobo Dioulasso, les sachets usagés respirent la mode et le style. À Bobo Dioulasso, les vieux sachets trouvés dans la rue et dans les poubelles finissent en général comme ceci. Sous-titrage ST' 501 Les sachets des bijoux, des pochettes, des portes-clés, des ceintures et des vêtements qui rappellent les formes et les finitions des marques internationales. Improvisé par des femmes, qui en ont fait un métier utile à la sauvegarde de l'environnement, le centre de recyclage des sachets plastiques usagés de Bobo Dioulasso est un exemple d'entrepreneuriat pour les femmes, une fierté pour l'Afrique. « Le bon moment de cela est dans une reflection. » « Nos ne sont pas allemands. » « On est directeur de centre de recyclage des chauffeurs. » « Nous avons bon moment donné de la mort. » Comme un collectif d'associations, j'ai eu le Poumouture Asim. Moi, j'ai vu que j'ai pris mes qui ont à l'extérieur. J'ai vu que j'ai pris mes pieds. J'ai pris mes pieds. J'ai pris mes pieds. J'ai pris mes pieds. J'ai pris mes pieds, mes pieds. Je suis Mme Konaté Madeleine Boni, la secrétaire générale du collectif Gaffré. Il faut dire que l'idée étant née le début, elle était pratiquement la seule à mener les activités, à ramasser les sachets, les nettoyer et à faire un crochet, elle essayait de faire des crochets, rien que des semblants de tissus, disons des morceaux d'étoffes en plastique. Et c'est au fur et à mesure qu'elle faisait ces morceaux d'étoffes-là qu'elle essayait de faire des semblants de panier. Mais vous voyez, lorsqu'on n'est pas formé, on ne peut pas réaliser quelque chose d'assez appréciable, parce qu'elle faisait comme ça, sans avoir une idée, assez, chose derrière. En tout cas, c'était comme un apprentissage, voilà. Et il a fallu qu'elles aillent à quatre au Bénin pour faire la formation, qui leur a permis maintenant de réaliser les objets que vous voyez. Sous-titrage ST' 501 N'ayez pas d'illusion. Donc, faire des sacs plastiques n'est pas un travail facile. Aboutir à ces chefs d'œuvre demande une structuration et un doigté inimaginable. D'une simple idée, elles en sont aujourd'hui à une véritable unité de production, certes encore artisanale, mais pas moins professionnelle. Quand les femmes amènent leurs sachets, elles amènent ça en sac de ce genre. Eux, ce sac est acheté à 600 francs, chez la femme. Donc, on stocke ça ici, et puis après, on amène ça au lavage. Après le lavage, c'est séché. Elles amènent ça au fil de fer comme ça pour le faire sécher. Donc, pour que ça sèche là, ça doit prendre deux jours. Parce que le sachet, ça ne se sèche pas vite quoi. Vous voyez cette femme, elle est en train de découper et s'essacher pour préparer son tissage. Ça, c'est l'étape de découpage. Donc, elle est en train de préparer ses bobines pour aller tisser. C'est l'étape de découpage. Si elle finit de préparer ses bobines, elle va aller sur son métier à tisser. Sur son métier à tisser, elle a des navettes. Donc, elle a plusieurs navettes pour pouvoir échanger à chaque fois que les fils sont finis. On c'est ce que... Pour leur hauteur, on va tenir compte dans cet avis de la poule. C'est parti. Et puis... Tu devrais pas. Tu devrais pas. Musique de générique 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 Bon pour l'environnement, mais surtout bon pour créer des moyens de subsistance, les femmes du centre de recyclage des sachets usagés de Bobo Dioulasso ont su trouver le juste milieu pour servir et se servir. Un exemple à suivre, une expérience à développer partout en Afrique.